bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de décembre n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner et n'oubliez pas non plus que vous avez le choix dans nos consultations entre zoé et moi que la vidéo de l'année 2021 est toujours à visionner évidemment les horoscopes hebdomadaires aussi vous avez également nos petits postes tous les jours sur instagram et qu'est ce que j'oublie le live du mardi soir de 9 heures à 10h30 bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de décembre on a décidé de ne pas parler du soleil parce qu'il ya deux événements très important aux alentours du 20 décembre mais bien évidemment vous allez sentir avant surtout premier des camps d'ailleurs c'est l'entrée conjointe de jupiter et de saturne en verso alors vraiment vous savez que par rapport à vous c'est un signe de nouveauté de renouveau de projet de progression un le verso nous pousse toujours en avant un il ne nous retient pas bon alors peut-être que la présence de saturne risque de vous retenir un peu et si elle vous retient ce sera pas du tout de votre faute ce sera les circonstances le contexte général qui va faire qu'il y aura des ralentissements mais bon jupiter va quand même vous donner envie de reprendre du collier et d'aller de l'avant et tant pis pour saturne vous vous êtes malin vous les béliers vous avez une énergie extrêmement constructive d'autant plus que mars est dans votre signe donc bon je pense que vous laisserez ce saturne sur place qui va vous aider de toute manière à construire du solide un projet vraiment à mon avis qui va avoir des racines profondes et qui va vous emmener loin dans le temps et puis bon une fois que jupiter sera aura dépassé saturne bien ma foi que ce soit pour le deuxième ou le des camps bon ce sera pas ce mois ci un mais il y aura de toute évidence une progression importante grâce à un projet ou grâce à quelqu'un qui jouera un petit peu les pygmalions pour vous côté travail vie quotidienne habitude et bien mercure qui gère tout ça se trouve tout d'abord en sagittaire c'est à dire qu'elle est en bon aspect avec vous donc bon vous allez certainement augmenter votre clientèle ce qui est un petit peu normal au mois de décembre mais bon ce seront des bonnes relations de toute manière que ce soit avec des clients avec des proches avec des gens même que vous allez rencontrer vous serez chaleureux avec mercure en sagittaire et puis vous déborderez quand même d'optimisme et on en a besoin en ce moment vous le transmettrez parce que mercure c'est quand même la planète de la transmission donc bon voilà c'est très positif ensuite après le vin mercure sera en capricorne et là bon évidemment ça va ralentir un peu c'est vrai que après les fêtes et bien peut-être que vous votre clientèle sera moins nombreuses peut-être que vous allez je sais pas partir dans votre famille pour les fêtes et que vous laisserez les affaires marcher toute seule ou alors vous fermerez boutique c'est possible aussi que vous partiez tout simplement en vacances quoique un mercure en capricorne c'est plutôt on garde les pieds sur terre sur sa terre à soi dans son dans son pré carré donc je suis pas sûr que vous puissiez vraiment partir en ce qui concerne vos amours et bien nous avons une vénus en scorpion jusqu'au 15 donc en ce qui concerne votre signe le bélier elle est un petit peu tourmentée lorsqu'elle est en scorpion c'est à dire que vous vous posez des questions vous avez des impressions des sensations ça vous travaille dans votre tête mais ça n'est peut-être basé sur rien de réel c'est ça le problème donc interrogez vous effectivement pour savoir c'est ce que vous ressentez c'est à dire des doutes des incertitudes des peut-être des moments des élans de jalousie interrogez vous pour savoir si c'est basé sur quelque chose de réel et si vous n'êtes pas en train de vous faire une petite parano parce que vénus en scorpion elle a un petit côté parano mais bon après le 15 elle va être en sagittaire c'est à dire que là ce sera le contraire un optimiste ouvert à tous chaleureux convivial enfin bref il n'y aura pas meilleure personne que vous dans la vie sociale dans le boulot certainement vous saurez vous faire apprécier aimé donc bon profitez-en 1 si vous êtes célibataire allez-y à fond draguer je peux pas vous dire mieux parce que franchement vous avez de belles chances et si vous partez malgré tout 1 si vous voyagez pour les vacances même à quelques kilomètres il est vrai que le fait de partir de chez vous peut favoriser une rencontre et vous permettre de vivre une petite aventure et peut-être plus si infinité étant donné les bons aspects justement de jupiter et saturn on termine avec mars alors mars va passer du temps encore dans le deuxième décan enfin pas beaucoup de temps puis atteindre le troisième décan de votre signe troisième décan où elle va malheureusement rencontrer pluton mais ce sera rapide disons que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu cette année bon il y aura peut-être un incident quelque chose de nature plutonienne je sais pas un petit tremblement de terre quelque part ou problème la croûte terrestre voyez on est quand même dans des dans des choses parfois qui sont totalement imprévisibles là je peux très bien me tromper quand je vous quand je vous dis tout ça en tout cas en ce qui vous concerne il y aura un moment du mois où vous allez avoir évidemment envie d'agir vraiment besoin de dépenser vos énergies dans l'action que ce soit le boulot le sport enfin vos activités habituelles et le moment où il y aura la dissonance de pluton dans la deuxième partie du mois et bien malheureusement vous serez un peu face à un mur parce que ce sera interdit ou alors vous serez fait mal quelque part c'est possible aussi que vous ayez pris des risques que vous soyez mis en danger donc à un moment ou un autre la vie vous arrête vous oblige à arrêter pour ne pas justement dépasser trop vos limites et ne pas vous faire plus de mal que ça sur le plan travail également un les énergies que vous allez mettre dans votre boulot ne seront pas un moment de la dissonance de pluton ne sont pas du tout satisfaisante mais ça passe rapidement je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes que ce soit noël ranouka ou évidemment la nouvelle année je vous attends sur le 32 10 ou sur rtl.fr voire sur le site du figaro tv magazine excellent mois de décembre on 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 on